Vous n'arrivez plus à payer vos loyers, vos chars... Sur internet, une petite vidéo qui explique très clairement quoi faire si on se sent pris à la gorge financièrement et comment déposer un dossier de surendettement. Adressez-vous à la Banque de France de votre département pour constituer un dossier de surendettement. La procédure a été utilisée près de 2150 fois en Sarthe cette année, moins 8,9% par rapport à 2015. C'est en lien avec le record régional détenu par le département, celui de la plus forte pauvreté. Ce qui est marquant dans la Sarthe, c'est que le nombre de dossiers déposés pour 100 000 habitants dans la Sarthe est le plus important de la région de Pays-de-la-Loire et plus important qu'en France. Ça veut dire aussi, et c'est en lien avec cette première statistique, c'est que le nombre de personnes qui ont un RSA socle dans la Sarthe est plus important que dans les autres départements de la région de Pays-de-la-Loire. Donc la pauvreté dans la Sarthe est plus importante. Le portrait robot des surendettés en Sarthe correspond à des personnes sans enfants, sans emploi, locataires et célibataires avec beaucoup de mal à rembourser leur crédit à la consommation en cause des accidents de la vie dans la plupart des cas. Mais ce qui fait le surendettement, ce n'est pas la somme, mais le déséquilibre entre les charges et les revenus. Vous avez des personnes qui, une fois qu'ils ont payé le loyer, la nourriture, les transports, ils n'ont plus rien. Donc s'ils ont même une facture de téléphone ou d'EDF ou tout autre frais, ils ne peuvent pas y faire face. Ils accumulent, ils accumulent et à ce moment-là, on dit, même si vous avez une dette de 3 000 euros, 4 000 euros, mais que vous êtes incapable de rembourser, vous êtes surendetté. Le délai moyen de traitement des dossiers par la commission du surendettement est de 3 mois et demi. Le panel des solutions est assez large, allant de l'étalement des remboursements jusqu'à l'effacement pur et simple des dettes. La commission estime que vous ne pourrez jamais rembourser vos dettes, même par si.